Là il est sur la route, il a pas vu le camion arrêté sur le bas-côté 3, 2, 1 Aujourd'hui on va tester la Peugeot 208 de Gangilou Il a une 208 à l'île 2 pure tech Tu sais le moteur qui risque d'exploser à tout moment là C'est une bombe à retardement ce moteur Voici la petite voiture de Gangilou C'est exactement celle-là Ouais il a jamais montré sa voiture, je lui ai demandé quand même avant Il m'a dit c'était ok Il a dit je veux voir si mon véhicule peut résister à plusieurs crashes On va réaliser plusieurs situations qui peuvent se passer dans la vie réelle avec Gangilou Et la première mon gars elle est vachement bien parce que je l'aime beaucoup On a un camion qui est arrêté sur le bas-côté Et là on a notre ami Gangilou Il est à 130 km heure et il va aller sur son téléphone Et il va pas voir le camion à 130 km heure Alors je connais Gangilou, c'est clairement pas le type d'automobiliste aller sur son téléphone d'accord Je crois que de toutes les personnes que je connais c'est le mec qui respecte le plus les limitations de vitesse Moi il est monté un jour dans ma caisse et il m'a fait ah ouais tu roules vite quand même Alors clairement là c'est une situation qui lui arrivera pas Mais au moins on va voir est-ce que ça résiste au choc Là il est sur la route, il a pas vu le camion arrêté sur le bas-côté 3, 2, 1 Ohlalala et carrément le capot il s'est arraché Est-ce que le moteur... Oh bah Gangilou tu veux te prendre un camion à 130 km heure tu peux repartir Ça va, c'était juste un camion Pas mal un litre de PureTech moi je pensais vraiment qu'il allait exploser Ah bah ça c'est ton pare-choc là on a le pare-choc là qui est resté proche du camion Mais par contre la voiture elle s'est écrasée Si t'avais un passager là t'en as plus Alors si jamais je monte avec toi si tu peux éviter de te bouffer un camion s'il te plaît J'ai pas envie de me faire écraser Oh mon gars la 208 elle a pas aimé l'impact Vas-y tu sais quoi on va tester dans une autre situation sur l'autoroute Voici un bouchon Il y a un camion qui est tombé en panne, il y a la police qui est arrivée Voilà il y a un bouchon On a plusieurs voitures qui attendent Et on a notre ami Gangilou comme d'habitude A 130 km heure, régulateur activé bien sûr En plus regarde il roule sur la voie du milieu c'est pas bien ça On a 130 km heure, le régulateur de vitesse est bloqué Malheureusement pour notre ami Gangilou Et qui va foncer à pleine balle dans le bouchon 3, 2, 1 Oh wow je pensais pas que ça allait finir comme ça T'as gratté une place sur le bouchon Le moteur marche encore Non mais cette voiture m'impressionne Vraiment Intérieur Ça a l'air d'aller puisqu'en fait C'est les autres qui ont tombé pour toi Regarde la pauvre 206 Qui s'était arrêtée au bouchon Elle avait rien fait Elle a tout pris dans la gueule Regarde il y a même le train arrière qui s'est cassé là Tu l'as défoncé le coffre Non mais elle marche encore Tu pourrais partir là en fait C'est quoi c'est un char d'assaut que t'as acheté ou quoi là Attends Ok challenge suivant Ganguinou est tombé en panne sur l'autoroute Sur la bande d'arrêt d'urgence Et nous avons un bus qui arrive à pleine balle Rempli d'élèves Est-ce que la voiture de Ganguinou peut survivre face au bus ? Alors je vais te dire que le bus par contre il va pas rouler à 130 Moi je te le dis direct Il va rouler jusqu'à que tout fonce dessus C'est un bus tranquille Il a pas vu qu'il y a une voiture grise Ganguinou n'a pas mis ses warnings Et en plus il y a une voiture grise comme le Macadam Malheureusement Attention impact Voici le bus versus la voiture de Ganguinou Attention 3, 2, 1 Je pensais pas que ça allait se passer comme ça Il s'est passé quoi là ? Elle s'est fait... Oh mais mon gars... Il y a juste un mec en haut il s'est pris la vitre Il a fait... Oh ta mère il s'est pas fait quoi là ? Les gens dans le bus... Ok il y en a qui se sont cassés la gueule dans l'escalier dans le bus Attention je remets La voiture elle brûle ! Ganguinou sort de cette voiture ! Vite ! Sors de cette voiture ! Parce que pendant que Ganguinou est en train de brûler Qu'est-ce qu'il se passe avec le bus là ? Et bah le bus continue sa route tranquillement Voilà Y'a pas de problème On a juste les passagers qui sont pour la plupart tombés de leur siège Et bah écoute ta voiture n'a pas survécu face à un bus Elle a même brûlé Retiens la leçon du coup si un jour tu tombes en panne sort de ta voiture Va derrière la pape à rayon de sécurité juste dans le doute C'est un rond-point en fin de sortie d'autoroute Nous avons notre ami Ganguinou là Il va arriver sur cette autoroute à plus de 130 km heure Le régulateur de vitesse s'est bloqué Ah malheureusement Et il va pas pouvoir freiner du coup On a 130, régulateur bloqué On peut pas freiner On peut pas freiner Attention Il est là, il arrive Sur le rond-point Wouah j'adore Je vais regarder s'ils ont envie Ouais en vrai il peut survivre Par contre la voiture Pas loin d'être épave je crois Je demande un deuxième essai Mais en percutant peut-être l'arbre cette fois Je demande un deuxième essai Parce que la proba Elle peut être vraiment différente En fonction de l'impact On a 130 Attention On peut pas freiner Oh mon gars Wouah On a quasiment au même résultat Excuse-moi Ganguinou Mais j'ai perdu un truc sur ta voiture Je crois que c'était une portière Ah oui j'ai perdu la portière passager Je m'en veux pas hein Je sais pas où elle est Je l'ai paumée C'est vous que j'ai retrouvé J'ai retrouvé la portière Je viens de me faire livrer la voiture de Ganguinou Sur mon incroyable map de test Où je teste tous les véhicules Et que je les fracasse dans tous les sens Et on va faire le premier test C'est une énorme rampe qui descend On va aller à pleine balle Vraiment là on va prendre de la super vitesse Mon gars tu vas pas comprendre Et on va voir ce qu'il va se passer au bout là-bas J'adore parce que là c'est improbable Je sais même pas moi ce qu'il va se passer en fait 1 litre de pure tech Attention à tout moment dans la descente Le moteur peut exploser Je te le dis Mon gars elle est en train de prendre Oh mon avis elle est pas prête Je rappelle c'est 1 litre de pure tech Il est à 250 km heure Il va exploser je le sens trop 260 Oh attention Ça va trop vite Le moteur manque d'huile Il y a écrit Oh on a repris le contrôle Oh mais moi je suis un vrai pilote mon gars J'ai repris le contrôle du véhicule On m'arrête plus Oh mon gars les airbags Ils ont explosé par le toit C'est pas normal Ça c'est quoi ce délit On va passer au vrai test maintenant Voici une rampe que j'aime beaucoup On va venir à pleine balle Depuis la descente ici Et on va voir Jusqu'à combien de mètres La voiture peut aller Et je rappelle que la Mercedes de Michou Elle est allée à 190 mètres L'avion s'apprête à décoller Attention On est à 240 230 On perd de la vitesse On perd de la vitesse C'est un petit moteur aussi On ralentit On ralentit Elle va pas aller très haut Elle va pas aller très haut je pense 120 mètres 120 mètres Ça a fait 120 mètres Malheureusement Malheureusement Le petit Ali 2 PureTech A eu un petit peu de mal Et malheureusement C'était pas suffisant Pour dépasser La grosse Mercedes de Michou Est-ce que La 208 peut passer Les 10 murs De briques Le GLC de Michou Il avait réussi à passer 5 murs Alors franchement Je le sens pas parce que Je sais que le 0 à 100 Avec cette voiture Il est pas très Si ça va là Il arrive bientôt à 100 Oh ça va être tendu Ça va être tendu Il y a 10 murs Ah ça va être tendu Mon gars Attends Elle a passé 4 murs Elle a passé 4 murs Mais avec la puissance Il y a des briques Qui ont fait péter le 5ème mur Ta voiture a touché 4 murs Sur les 5 T'as un mur d'écart Avec le GLC de Michou Mesdames et messieurs les jurys Je demande un deuxième essai Afin de confirmer Le 4ème mur Est-ce qu'elle est capable De franchir Le 5ème mur Ça c'est ma question Est-ce qu'on peut arriver A quelque chose d'égalité Elle a clairement touché Le 5ème mur Je suis désolé Là elle a touché le mur Techniquement on arrive Au même résultat La voiture Bah il y a des parpaings Dans le pare-brise Là regarde On dirait Elle s'est fait caillasser La caisse Et ça marche encore Mon gars regarde Je suis en train de me barrer Ça fait clair Allez hop on y va Oh non Je fais tomber le parpaing Je voulais le ramener Chez moi Relou là Regarde la porte Est-ce tord ? Oh mais Elle est défoncée Le challenge qu'on s'apprête A faire Il est grave cool Parce qu'on l'a fait Avec un 4x4 la dernière fois Mais on l'a pas fait Avec une citadine Comme la petite 208 Est-ce que la 208 Peut descendre les escaliers ? Ça franchement Je suis curieux d'avoir Peut-être techniquement Tu peux descendre des escaliers Avec une 208 Si jamais t'es en retard C'est un plus Un 4x4 Je suis d'accord Mais une 208 Mais mon gars ça marche Mais mon gars ça marche Regarde Ça fonctionne Alors par contre Je crains l'atterrissage Genre le pare-choc en moins Bah écoute mec Pour l'instant Tu peux descendre les escaliers Avec ta 208 On a juste défoncé On a juste défoncé le carter Mon gars tu fais descendre Les escaliers avec une 208 Je suis mort Regarde Oh la fluidité des suspensions C'est bon à savoir Si jamais tu veux descendre Les escaliers Ah c'est juste un peu déformé Le pare-choc là Le pare-choc avant J'ai pas l'impression Que c'est son fort à cette voiture On peut y aller doucement Ah Petite déformation du pare-choc Mais C'est quoi que j'ai perdu Ah bah j'ai perdu Le pare-choc arrière Juste à noter Si jamais Tu peux prendre des escaliers Mais C'est à tes risques Et périls pour tes pare-chocs Et du coup Y'a plus ta plaque C'est cool C'est un avantage pour les radars Surtout que ça plage majoritairement Par derrière Donc Ok on se retrouve à Nice Pour faire une course poursuite Avec la police Alors que vous me posez pas de questions J'ai un petit soucis avec le modèle Y'a les pare-chocs qui sont devenus jaunes L'intérieur est devenu jaune aussi Je sais pas pourquoi Y'a eu un bug Et j'ai aucun moyen de le régler en fait Avec ce modèle Je sais pas pourquoi Mais la carrosserie est là Et la puissance est là Faites juste pas qu'à faire l'intérieur On est à Nice On est sur la map de Nice En fait Gangu il est parti en vacances là à Nice Avec sa 208 Et il a dit Vas-y let's go là Je vais faire une petite balade Regarde Y'a la police là Il dépasse la police Ah c'est bon La police se met à arrêter Gangu Non c'est une mauvaise idée C'est quoi ça Je vais passer par là Regarde ça Gangu Tu peux faire des courses poursuite Et passer par le gazon C'est en train de faire un barrage Hop là Regarde je les dépasse moi Ils sont pas prêts Ils sont pas prêts Ils ont cru quoi les policiers là Moi je suis Gangu moi J'ai pas le temps mon gars Ça c'est Gangu Il va faire un tournage dans le sud là Il va faire son tournage dans le sud J'ai défoncé le pare-chocs J'ai défoncé le pare-chocs Le policier il me fonce dessus Eh monsieur l'agent Arrêtez ça monsieur l'agent Vous avez pas le droit hein Monsieur l'agent Monsieur l'agent ce que vous faites là Vous êtes combien là Ah bah Ah bah On dirait Ils sont combien derrière Attends Y'a tout Y'a tout le comico J'ai mon pare-chocs arrière Il est en train de se péter Les pare-chocs de cette voiture C'est pas Oh j'ai perdu Mais j'ai failli me bouffer Faut que j'arrête de regarder derrière Mon gars Comment je te prends les petites rues de Nice là Je rentre dans les ruelles d'habitation là Je sais pas où ils sont les policiers là Mais ils sont en train de rouler à plein de balles Oh ils sont là Je sais même pas où je vais mec Je vois une rue j'y vais Oh regarde Je te prends des petites rues là depuis avant Je suis chez qui là Ah bah je suis rentré chez quelqu'un là en fait Je suis chez le voisin Ah bah je croyais que c'était une rue Mais c'est pas C'est clairement pas une rue là Je sais pas où je suis là Oh Il s'est bouffé le mur Oh là mon gars La course poursuite c'est n'importe quoi Ok mon gars Mais je suis encore chez quelqu'un Mais c'est quoi ces rues C'est quoi ces ruelles là Il y en a il s'est bouffé un poteau Tu peux faire des délits de fuite en 208 En prenant des petites ruelles Ça passe C'est délits de fuite à prouved Mais mon gars J'ai 6 étoiles sur GTA ou quoi là Non Non ça c'est pas cool monsieur l'agent Attends je passe par le gazon Mais lui Oh mais lui il était dangereux Ah lui il rigolait pas Allez c'est bon On reprend la course poursuite Marou avant droite est cassée J'peux J'ai du mal à tourner à droite là Je vous dis ça galère un peu là Ça sent la fin de la course poursuite Je vous le dis Il m'a klaxonné ou quoi là Il a cassé marou Il a cassé marou Il a cassé marou arrière Non Non C'est pas la fin Je me suis fait arrêter En fait le gros soucis que j'ai eu là C'est que j'ai ma roue avant La droite qui s'est cassée Et après c'est la roue arrière Qui s'est cassée Quand il m'a rentré dedans Ça marche encore ou pas Attends Ça marche à moitié C'est la fin du test Pour la 208 de Gangu Dites moi ce que vous en avez pensé De cette voiture Et dites moi si Gangu Doit acheter une nouvelle voiture Je rigole je rigole Gangu je rigole J'ai demandé avant si c'était ok Tu vois pour tester sa voiture Il m'a dit J'ai grave hâte de voir La destruction de mon véhicule Pense à t'abonner Likez la vidéo si ça t'a plu La partage avec tes amis Et puis je te dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada